Seigneur, tu déverses un dépôt du ciel sur chaque jeûne dans le nom de Jésus. Merci beaucoup au groupe de louanges. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Déjà, je souhaite une bonne fête à toutes les mamans. Soyez bénis. Bonne fête à toutes les mamans. À toutes les mamans potentielles. Que vous ayez des enfants naturels ou spirituels. Bonne fête aussi à toutes les femmes. Vous savez, une de mes héros de la foi, qui n'a pas eu un seul enfant naturel, mais pour moi, qui est vraiment une héroïne dans... Une fois, c'est Mère Thérésa. Contemporaine. Et combien d'enfants elle a eu, des enfants spirituels ? Elle a laissé vraiment ses entrailles de mère se manifester. Et jusqu'à présent, il y a encore des enfants qui naissent à travers son oeuvre. Alors qu'elle a quitté cette terre en 1997, si ma mémoire est bonne. She left, you know, she died in 1997, I think. Donc toutes les femmes ont ce potentiel de porter ce fruit. De sublimer ce que le Seigneur leur a donné. Et le titre de mon message ce matin. Pour vous, mesdames. Donc là, c'est bon, je peux rentrer à la maison. J'ai tout dit. Sublime femme de Dieu. Alors je cherchais un titre pour vraiment marquer ce message. Au début, j'avais femme de Dieu. Donc déjà, femme de Dieu, c'est bon. Ça a du poids quand même. Et là, juste dans le parking, j'ai dit Ah ouais, Seigneur, c'est bon. Mais dans le parking, j'ai dit Sublime femme de Dieu. Ça, c'est un titre. Oui, awesome lady of the Lord. That's the title. Ça, c'est un titre. That's the title, yes. Surtout pour le temps dans lequel nous vivons, cette génération dans laquelle nous vivons. Et surtout dans les temps que nous vivons et dans les générations que nous vivons. Où tout est sans dessus-dessous. Des gens se posent des questions sur des évidences. Suis-je une femme ? Am I a lady or am I a man ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? What's wrong with you ? J'ai vu un sketch que j'avais envoyé à Sabrina. En anglais, c'est sur un site chrétien, humoristique. I saw a sketch, a funny sketch, on a Christian website. Malheureusement, c'est qu'en anglais. It's only in English. Et il y avait un sketch là qui m'a fait hurler de rire sur un jeune garçon qui a interrogé. Et tu as deux professeurs apparemment qui lui demandent qu'est-ce qu'une femme ? Et je vous dis que ça, c'est trop marrant. Je n'ai pas le temps d'aller jouer à l'amour. Mais voilà, c'est bon. Le site, c'est Babylon Beer, un truc comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un site chrétien humoristique, mais vraiment, c'est très, très drôle. Donc, sous forme d'humour, ils traitent des sujets de société à la lecture de la Bible. Et tu vois à quel point le monde dans lequel on vit est complètement dysfonctionnel. Enfin, bref. On ne va pas trop s'attarder sur la vision progressiste du monde de la femme. Mais on va se pencher sur la vision biblique de ce qu'est la femme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'une femme selon le cœur de notre Papa Céleste ? Selon le cœur de notre Créateur. Car, entre parenthèses, l'idée vient de Lui. L'idée d'être une femme ou d'être un homme ne vient pas d'un mouvement wokiste, d'un mouvement complètement dégénéré. Non, l'idée vient de Dieu, de notre Dieu qui est le Créateur. De notre Dieu qui nous a pensés, qui nous a rêvés, qui nous a désirés, qui a planifié chaque moment de notre vie, qui a mis de nous des dons, des talents particuliers pour que nous puissions évoluer sur cette terre. en manifestant son règne. Soit en tant qu'homme, soit en tant que femme, soit en tant que petit garçon, soit en tant que petite fille, soit en tant qu'adolescente, créée et voulue par Dieu. créée et désirée par Dieu. Amen. Et ce n'est pas pour rien que Dieu est révélé comme le Père. Il n'est pas seulement notre Créateur, mais il est notre Père. Et même l'une des missions essentielles du Seigneur Jésus, c'était de venir nous révéler le Père. Il est très important de connaître la place du Père. Et c'est pour ça que notre monde est tellement dysfonctionnel, parce qu'il essaye d'effacer l'image du Père. Et l'image du Père, c'est lui qui va te donner ton identité. Et vous savez que même biologiquement parlant, donc dans la vraie science, pas le truc scientiste qui dit n'importe quoi, mais vraiment ce que le Seigneur a créé, vous savez, un homme a deux chromosomes X et Y. C'est à ça qu'on voit si c'est un homme ou une femme. Et pas un ressenti. Et les femmes, c'est XX. Et ce qui va donner l'identité sexuelle chez le bébé, c'est l'homme. Et vous savez, donc la femme a deux chromosomes XX, l'homme XY, et le homme XY. Et donc, pendant la fabrication, voilà, la conception, le manufacturing time, voilà, il y a un homme qui va donner soit un chromosome X ou soit un chromosome Y. Et la femme va donner l'un de ces deux chromosomes. C'est pour ça qu'on dit qu'en fin de compte, c'est l'homme qui donne l'identité. C'est pour ça qu'il est tellement important de prier pour les pères. Afin qu'on n'ait pas des pères dysfonctionnels. Qui créent une identité dysfonctionnelle chez les enfants. Et je crois que l'un des plus grands problèmes que nous avons, c'est justement ce problème que l'image du père a été complètement balayée dans notre société moderne. Question. Quand est-ce qu'est apparu le mot femme la première fois dans la parole de Dieu ? Réponse. C'est bien d'avoir. Genèse chapitre 1 verset 27. Donc ce verset est l'un des versets les plus cruciaux de la parole de Dieu. Parce qu'on voit tout le plan et toute l'intention de Dieu par rapport à la création humaine. Il est dit dans Genèse chapitre 1 verset 27 à 28 Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds multipliez remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc là on a toute l'intention de Dieu qui est concentrée dans ces deux versets. Toute l'intention de Dieu et tout le rêve de Dieu pour l'humanité toute la semence tout le potentiel que Dieu a mis en toi lorsqu'il t'a créé lorsqu'il t'a pensé lorsqu'on parle de l'intention de Dieu pour l'humanité il s'agit aussi de l'intention de Dieu pour toi. Premièrement il est dit que Dieu créa l'homme à son image donc on va un peu décortiquer ces mots ici si Dieu c'est Elohim donc Dieu dans un sens pluriel il créa l'homme donc Adam il créa l'être humain en quelque sorte à son image il le créa à l'image de Dieu donc il insiste encore et il le créa homme et femme et dans le texte original mâle et femelle il est intéressant de constater que lorsque Dieu Elohim a créé l'être humain il l'a créé aussi au pluriel donc vous voyez ici dans ce verset Elohim Dieu au pluriel donc créer l'homme mâle et femelle au pluriel et il dit ça c'est la vraie image de Dieu et c'est en cela que nous sommes créés à l'image de Dieu tant qu'Adam seul était créé l'image de Dieu dans l'humanité n'était pas complète était imparfaite et c'était pas très bon et c'est pour ça que Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul il y a quelque chose qui manque pour que l'homme soit pleinement à mon image et il a créé la femme et c'est en cela que l'humanité est complète et est vraiment à l'image de Dieu sans la création de la femme il était impossible pour l'homme d'être complet dans l'image de Dieu nous sommes les seules créatures à être créés à l'image de Dieu et ensuite quand Dieu les a créés il leur a donné une mission Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds multipliez remplissez la terre et la sujets et on voit ici que sans la femme il était impossible que l'homme soit fécond il était impossible que l'homme manifeste la gloire de Dieu et le royaume de Dieu sur la terre sans la femme et c'est en cela que la femme a sublimé la création d'où le titre sublime femme de Dieu le titre de l'extraordinaire de l'homme de l'homme de Dieu sorry yes alléluia dans Genèse chapitre 2 verset 24 Dieu insiste encore sur le fait de l'unité l'unité dans la diversité donc tout comme Dieu qui est un mais en trois personnes Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit donc les trois sont un seul Dieu c'est la raison pour laquelle aussi il est dit que lorsque Dieu a amené la femme à Adam il a fait cette proclamation sur lui et il l'a béni de la même façon que Dieu le Père le Fils et le Saint-Esprit sont bénis il a dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront un et l'unité est la chose la plus difficile que nous avons à maintenir en tant qu'être humain et le diable travaille toujours dans la division c'est sa force sa puissance c'est le mensonge et sa force c'est la division il divise les hommes contre les femmes les nations entre elles les équiantes entre elles et nous voyons que dans notre génération cet esprit de division est exacerbé tout le monde est contre tout le monde que ce soit dans les foyers dans les familles dans les pays dans les nations c'est du grand n'importe quoi ça n'a jamais été aussi exacerbé et c'est pour ça qu'il est essentiel nous en tant que chrétiens que nous puissions travailler à l'unité que nous soyons des agents de l'unité des agents de l'amour de notre Dieu dans nos relations et surtout nous entre frères et sœurs parfois je suis étonné de voir à quel point nous sommes à des années-lumière de cette prière de Jean 17 et des fois nous nous chamaillons pour des bêtises sans réaliser que notre force que notre puissance est dans l'unité Amen je rebobine la cassette notre force notre puissance en tant qu'enfant de Dieu est dans l'unité et le diable l'a bien compris et c'est pour ça qu'il met la division la zizanie que ce soit dans les foyers dans les églises dans les nations et là il peut travailler tranquille parce que pendant qu'on est en train de mettre toute notre énergie toute notre force à essayer d'avoir raison à gagner les batailles de mots alors lui il peut agir en toute tranquillité mais Jésus a dit dans Jean 17 23 je leur ai donné ta parole et le monde les a haï parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde écoutez frères et sœurs si tu es haï du monde c'est normal et Jésus dit malgré qu'ils soient haï je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde donc une fois pour toutes nous ne sommes pas de ce système nous appartenons à un autre royaume mais sanctifie-les par ta vérité ta parole et la vérité comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles donc il s'agit de nous afin que tous soient un comme toi père tu es en moi et comme je suis en toi afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé je leur ai donné la gloire que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un pas seulement un mais parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimé comme tu m'as aimé comment le monde saura que que Jésus est envoyé par le Père par l'unité que nous avons les uns avec les autres et cela commence dans les petites choses des fois on se dit ok je vais être unis dans les grandes choses dans les grandes choses mais si tu n'arrives pas à être unis dans les petites choses comment tu pourrais être unis dans les grandes choses si tu n'arrives pas à être fidèle dans les petites choses comment tu peux être fidèle dans les grandes choses petite question est-ce que tu arrives à être fidèle à la maison est-ce que tu travailles pour l'unité à la maison à ton travail à l'église est-ce que ton entourage peut compter sur toi sur ta parole sur ton engagement ton respect pour ton travail et pour le travail des autres donc des fois on est tellement concentré sur les grandes idées qu'on oublie d'être fidèle dans les petites choses donc respecter le travail des frères et sœurs montrer de l'honneur du respect et surtout en tant que chrétien on doit vraiment faire ça avoir du respect pour ce que tu fais ne pas mépriser ton travail ne pas mépriser même ta place dans l'église mais toujours essayer d'être une bénédiction pour toi et c'est en cela qu'on pourra construire et bâtir l'unité vous savez le danger de notre génération de notre civilisation c'est que nous vivons tellement dans une ambiance dysfonctionnelle qu'en tant que chrétien on a tendance à baisser la barre de la sainteté et à baisser la barre du respect et de l'honneur que nous devons désirent aux autres parfois même à baisser la barre de la sainteté parce qu'on voit tellement de choses complètement folles autour de nous parfois je vous avoue que j'ai l'impression de marcher dans un grand hôpital psychiatrique tout le monde est complètement fou et c'est vrai que des fois quand tu es entouré de fous même si tu fais une petite chose un peu folle ça paraît sensé ok mais c'est pas parce qu'il y a plein de fous autour de nous qu'on est obligé d'agir comme des fous mais au contraire faire en sorte que la lumière qui est en nous puisse briller de plus en plus pour attirer le maximum de personnes autour de nous à la guérison et au salut mais revenons à notre sujet qu'est-ce qu'une femme aux yeux de Dieu pourquoi Dieu a-t-il créé la femme donc j'ai commencé un début de réponse et là je vais mentionner quelque chose que quand j'ai préparé ce message j'ai réalisé que ne serait-ce qu'il y a trois ans de ça je n'aurais jamais je n'aurais jamais insisté sur même mentionné ce que je vais et mention ce que je vais mentionner maintenant ai-je besoin de mentionner que si tu es née femme sache que tu es une femme dans un corps de femme et si tu es née homme Dieu ne s'est pas trompé tu es vraiment un homme née dans un corps d'homme et c'est vrai qu'il y a trois ans de cela ça aurait été la grosse blague mais aujourd'hui ce n'est plus une blague je suis étonné de voir même dans les milieux chrétiens des gens qui embrassent cette idéologie complètement démoniaque et qui écoutent le diable leur dire Dieu a-t-il réellement dit que tu étais une femme Dieu a-t-il réellement dit que tu étais un homme donc je rigole à moitié parce que je vois que le diable a tellement imprégné la pensée de notre génération que les gens sont devenus fous et en même temps je le dis avec beaucoup de compassion c'est devenu une vraie souffrance il y a des jeunes hommes des jeunes filles qui se posent la question pour de vrai et en cela je me dis ok est-ce que je pouvais rire il y a 3-4 ans aujourd'hui je réalise que c'est une vraie souffrance et je ne peux pas rire de ça parce que pour certains êtres humains c'est une vraie question on leur a tellement farci la tête avec des mensonges démoniaques antichristiques qui sont complètement perdus et la bonne nouvelle c'est que Jésus est venu pour sauver ceux et celles qui sont perdus alors même si tu te poses la question peut-être que tu me regardes par internet peut-être que tu ne sais plus où tu en es est-ce que je suis une femme ou est-ce que je ne suis pas née dans le mauvais corps ce qui est important de savoir c'est ce que dit Dieu à ton sujet ce qui est important de savoir c'est que tu as été créé à l'image de Dieu ce qui est important de savoir c'est que Dieu ne se trompe jamais et ce qui est important de savoir c'est que Dieu t'a désiré tel qu'il t'a fait avec le bon corps avec le bon sexe et il a un plan pour toi pour que tu manifestes ta gloire sa gloire avec toute ta personnalité avec tout ton corps et que toute ta vie puisse lui rendre gloire et que toi-même tu célèbres qui tu es en Dieu que tu sois tellement ancré dans le psaume 139 qui dit je te loue et je te bénis d'être une créature si merveilleuse ce qui est important ce n'est pas le regard de cette génération complètement dysfonctionnelle ce qui est important ce n'est pas le regard de cette génération qui est dysfonctionnelle ce qui est important c'est le regard de Dieu sur ma vie et ce qui va me donner ma vraie identité c'est le regard de Dieu sur ma vie comment tu me vois Seigneur en tant qu'homme comment tu me vois Seigneur en tant que femme comment me vois-tu Seigneur en tant que jeune homme comment me vois-tu en tant que jeune femme quel est ton plan pour moi comment je peux te glorifier comment je peux te remercier comment je peux t'aimer par ma vie par mes pensées Alléluia Femmes ne cherche pas ta valeur dans le regard du monde cette génération dysfonctionnelle cherche ta valeur dans le regard de Dieu dans le regard de la mère céleste pour qui tu es et tu es comme la prunelle de ses yeux comme je l'ai dit tout à l'heure tant que la femme n'était pas créée l'image de Dieu n'était pas complète dans la création et Dieu a créé et quand Dieu a créé la femme pour la première fois depuis le début de la création Dieu savait que sans la femme il était impossible que le plan pour l'humanité s'accomplisse et Dieu lorsqu'il a créé la femme il a fait quelque chose d'extraordinaire quand il a créé l'homme il a dit ok je vais prendre un peu de poussière ramasser un peu de poussière ok il a un peu façonné il a soufflé de l'homme pouf il a dit attends pour la femme elle est un peu plus délicate donc il s'est dit je vais prendre une autre matière je vais prendre la matière la plus noble que j'ai créée sur cette terre donc il a cherché sur les poissons il a cherché sur les dauphins et les dolphins oh c'est un nice il a cherché un peu partout les fleurs oh une belle fleur ouais ça oh nice flowers c'est pas suffisamment c'est pas suffisamment ok tiens ben il y a Adam qui est dans le coin Adam est il est arrivé Adam came here I have something to tell you tu dors sleep now donc Adam première anesthésie complète au moins je vais faire ce que je veux tu vas pas me donner ton avis sur la façon dont je vais créer la femme donc il s'est dit ok il faut que je prenne un morceau de cette matière noble donc il a regardé Adam dans son ensemble il a regardé la tête il a dit non je vais pas créer à partir de la tête je veux pas que la femme elle domine sur l'homme je veux pas que la femme elle domine sur l'homme et ni que l'homme domine sur la femme et ni que l'homme domine sur la femme entre parenthèses vous savez que la domination de l'homme sur la femme c'est le résultat de la chute Dieu n'a jamais prévu qu'un être humain domine sur un autre être jamais 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 il a prévu qu'ensemble il manifeste le royaume de Dieu sur la terre donc il s'est dit ok le talon je veux pas construire une femme avec le talon de l'homme parce qu'il va croire qu'il va pouvoir l'écraser là il y a un côté au côté gauche du côté du coeur non c'est pas mal donc il a pris le côté du coeur je pense qu'il a pris la partie gauche la plus près du coeur de l'homme pour montrer à quel point la femme avait de la valeur à quel point elle était importante donc il a pris la meilleure partie pour vous créer mesdames to create you ladies la bible dit que ceux qui n'ont pas soin des siens qui sont pires que des infidèles sont pires que des infidèles tu peux prêcher le meilleur message du monde tu peux aller en Afrique en Asie bâtir l'orphelinat et construire l'orphelinat or whatever you want mais si tu prends pas soin de ta maman si tu prends pas soin de ta femme si tu prends pas soin de tes filles ça vaut rien du tout c'est pire qu'un infidèle qu'un infaith ok on va se concentrer sur la femme sur la sublime femme de Dieu on the wonderful on the wonderful lady ok je vais finir par une presque petite blague mais juste pour illustrer pourquoi ce titre je vais finir avec une blague juste pour donner une illustration de la titre mais je crois que Dieu a donné à la femme une capacité qui m'étonne des fois et qui m'étonne et qui m'étonne de la bonne façon une femme a cette capacité ce potentiel de sublimer tout ce que tu lui donnes mais vraiment pour le vrai vous avez cette capacité c'est pour ça vous ne pouvez pas vous déprécier vous dévaloriser vouloir être quelqu'un d'autre vouloir pire être un homme on n'a pas cette capacité de sublimer tout ce qu'il veut donc je vais donner cette petite citation je la donne et puis après vous en faites ce qu'il faut si tu donnes à ta femme un spermatozoïde un petit truc elle elle te donne un bébé elle a sublimé ce que tu lui donnes toi tu crois que tu as fait quelque chose elle dit attends regarde merci pour ton don mais regarde ce que j'ai fait attends juste neuf mois et tu verras ce que je vais te sortir avec juste ce que tu l'as donné et elle a sublimé ta semence tu donnes à ta femme une maison et elle te redonne un foyer et une fois j'arrivais en voiture à la maison et on a un portail automatique à la maison et donc j'ai appuyé sur ma manette et puis le portail s'est ouvert et j'étais assez fier de moi des fois des fois je me fais des petits trucs comme ça il ne faut pas grand chose juste oh bah t'es fier et après j'ai une pensée et j'ai regardé toute la maison la façon dont elle était tenue devenue tenue entretenue exactement voilà vraiment Fabienne tu subis mon message et en fin de compte même le portail que j'ai tiqué je me suis rendu compte c'est même Régine qui avait fait les démarches pour mettre ce portail et j'ai regardé tout ce qu'il avait fait même dans le jardin dans les fenêtres qui ont été évanouées c'est Régine je rentre dans la maison la déco tout ça je fais et après je vois les enfants et puis les enfants et les enfants c'est Régine c'est Régine c'est Régine elle sublime tout ce que je fais tout ce que je donne tout ce que je donne par contre c'est juste un petit truc pour les messieurs elle a cette capacité de sublimer tout ce que tu lui donnes que ça soit dans le positif ou dans le négatif si tu donnes une dispute à ta femme elle te donne la troisième guerre mondiale alors choisis bien ce que tu vas donner à ta femme levez-vous dans la présence de la mort oui alléluia gloire à Dieu ne désirez pas être autre chose mesdames Dieu vous a fait avec une telle perfection il vous a sublimé vous êtes toutes des sublimes femmes de Dieu alors allez avec les dons les talents que le Seigneur vous a donné et soyez cette sublime femme de Dieu et sublimez tout ce que vous touchez et sublimez tout ce que le Seigneur vous a donné et faites tout ça pour la gloire de votre Dieu avant de demander aux enfants de venir je vais renvoyer je vais prononcer une bénédiction sur les internautes particulièrement sur toutes les femmes qui nous ont suivi et on va arrêter le stream et après je demande aux femmes de venir aux mamans d'abord aux femmes Père Très Saint je prononce une pleine bénédiction sur chaque femme Chaque personne Seigneur qui nous a suivi par internet Seigneur je prie que la semence de ta parole puisse toucher chaque femme Seigneur et la sublimer Seigneur dans son quotidien dans sa vie dans son identité afin qu'elles accomplissent chacune pour leur part le plan et la destinée que tu as pour elle Seigneur manifeste ta bonté manifeste ta grandeur et je prononce ta paix et ton chalum sur chaque femme dans le nom puissant de Jésus Soyez bénis et soyez une bénédiction Sous-titrage Sous-titrage